Donc, à la barakatilla, on commence l'interprétation des défauts de vibration. Donc, comme vous savez, lorsqu'une machine vibre, il va générer automatiquement des signaux de vibration. Chaque signal a une fréquence et une amplitude. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fréquence, il nous aide pour identifier l'origine de la vibration ou l'origine du problème. Et l'amplitude, il va nous aider pour décider sur les actions qu'il faut mettre en place pour corriger ces problèmes de vibration. Donc, l'essentiel pour nous au niveau de l'interprétation, c'est d'étudier les fréquences et les amplitudes pour décider sur le programme de vibration qu'il faut mettre en place. Lorsqu'on détecte une vibration au niveau d'une machine, on pense toujours qu'il y a un valeur ou un déséquilibre. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il faut tout d'abord commencer par une analyse spectrale pour décider sur le type de défaut. Mais il faut savoir qu'il existe deux types de valeurs. Un valeur statique, qui peut être détecté à l'état statique de la machine, et un valeur couple ou valeur dynamique. Pour différencier entre les deux, on passe par une mesure de phase, sachant que les deux types de valeurs ont le même spectre. Donc, la question qui s'oppose, à quelle fréquence apparaît un valeur ? C'est facile, si vous détectez qu'il y a un pic à 1 fois la fréquence de rotation, on peut dire qu'on a probablement un valeur. Pour confirmer ça, il faut faire une mesure verticale et une mesure horizontale. Puis, si vous avez presque la même amplitude en horizontale et en verticale, on peut dire qu'on a un valeur. Devant vous, il existe un exemple d'un valeur qui est apparu à 1 fois la fréquence de rotation. Concernant le problème de désalignement, il faut savoir qu'il existe deux types de désalignement. Un désalignement parallèle et un désalignement angulaire. Mais dans la réalité, il existe souvent une combinaison des deux. Maintenant, comment détecter un délinéage ? Donc, si on fait une mesure verticale et une mesure horizontale et on détecte au niveau du spectre un pic à 1 fois la fréquence de rotation et un deuxième pic à 2 fois la fréquence de rotation et parfois à 3 fois la fréquence de rotation, et si le deuxième est dominant, on peut dire qu'on a probablement un défaut de désalignage. Maintenant, pour différencier entre un défaut de désalignement parallèle et un désalignement angulaire, on peut passer par une mesure de phase. Donc, si on fait une mesure de phase entre les deux côtés de l'accouplement et on trouve qu'il y a un déphasage de 180 degrés, on peut dire qu'on a un défaut de désalignement parallèle. Mais, pour dire ou confirmer qu'on a un désalignement axial angulaire, on peut faire une mesure axiale. Donc, si on trouve qu'il y a un pic à 1 ou 2 fois la fréquence de rotation au niveau axial, on peut confirmer qu'on a un problème de désalignement angulaire parce que le désalignement angulaire crée un effort au niveau axial de la machine. Lorsqu'on détecte plusieurs harmoniques de la fréquence de rotation au niveau des spectres, on peut dire qu'on a un problème de jeu au niveau du palier. Et dans ce cas, on dit qu'on a un signal temporel irrégulier et on peut dire encore qu'on a un problème d'impact. Donc, dans ce cas, il faut vérifier le palier et le roulement pour remédier au problème. Si on trouve une difficulté pour distinguer entre un problème de jeu et un problème de désalignement, on peut penser au nombre d'harmoniques. Donc, si on a beaucoup d'harmoniques au niveau des spectres, on peut dire qu'on a probablement un défaut de jeu. Pourquoi ? Parce que le jeu, il crée des impacts. Et ces impacts, il génère un signal temporel irrégulier qui contient plusieurs impacts. Dans ce cas, on peut dire qu'on a un problème de jeu. Et ce signal qui est irrégulier et qui contient plusieurs impacts, il donne comme spectre un spectre plein d'harmoniques. Par contre, pour le signal temporel d'un défaut de délénéage, il a une forme un peu particulière, sous forme de M ou sous forme de U. Et on peut même penser à la stabilité de phase. Donc, si on a une phase stable, on peut dire qu'on a un problème de désalignement. Mais si on a une phase qui est un peu instable, on peut dire qu'on a un problème de jeu. Maintenant, on passe au défaut d'engrenage. Les engrenages permettent de transmettre un couple d'un arbre à un autre arbre. En principe, ce couple est généré par la force qui s'exerce sur la dent en contact. Donc, chaque fois qu'une dent de pinion menant s'engage dans la remenée, il se produit un choc, c'est-à-dire une vibration dont l'amplitude varie en fonction des caractéristiques des dentures. Ces chocs ou ces vibrations se répètent à la fréquence d'engrenement. Vous allez poser la question, c'est quoi une fréquence d'engrenement ? La fréquence d'engrenement est égale à la vitesse de rotation multipliée par le nombre de dents. Ces vibrations peuvent être importantes par un engrenage sain. C'est-à-dire, on va toujours trouver un pic à la fréquence d'engrenement, c'est-à-dire un signal de vibration généré à la fréquence d'engrenement. Mais toute variation de l'amplitude sera significative d'une usure. Et généralement, le spectre vibratoire normal pris au niveau d'un réducteur présente trois composantes fréquentielles. Une composante à la fréquence de rotation du pignon, une composante à la fréquence de rotation de la roue, et une composante à la fréquence d'engrenement. Donc, si vous voulez analyser ce spectre, il faut tout d'abord localiser la fréquence d'engrenement et parfois les harmoniques de cette fréquence. et suivre par la suite l'ensemble des bandes latérales. Et si les pics des bandes latérales augmentent, il faut poser la question pourquoi et localiser la roue qui contient un défaut de vibration. Maintenant, concernant les problèmes de courroie. Il faut savoir que les courroies sont principalement utilisées en industrie pour limiter les vibrations. Mais malheureusement, il peut arriver que certains défauts de surface, comme les bosses de surface, causent des vibrations qui apparaissent habituellement à des fréquences multiples de la fréquence de courroie. Donc, avant de commencer l'analyse des courroies, il faut calculer la fréquence de courroie. Et il faut noter que les défauts possibles d'une courroie sont le jeu, la détérioration, le désalignement et le défaut d'excentricité ou de résonance. Ils sont caractérisés par des pics qui apparaissent aux harmoniques de la fréquence de courroie et des pics qui apparaissent aux harmoniques de fréquence des deux poulies. C'est pourquoi il faut bien calculer ces fréquences et les localiser pour localiser le défaut de courroie. Maintenant, avant de démarrer l'analyse des défauts de roulement, il faut noter que chaque roulement est caractérisé par quatre fréquences. Une fréquence des éléments roulants, une fréquence de la bague interne, une fréquence de la bague externe et une fréquence de la cage qui est égale à toujours 0,4 fois la fréquence de rotation. Il faut noter que ces quatre fréquences ne sont pas des multiples de la fréquence de rotation. Ce sont des fréquences non synchrones. Par exemple, la fréquence de la cage est une fréquence sous-synchrone. Maintenant, si au niveau du spectre, on trouve une de ces fréquences, on peut dire qu'il y a un défaut de roulement qui progresse et qui va donner naissance à un problème grave du roulement. Autre chose, il faut noter que le défaut de la cage est un défaut très grave parce que s'il y a un défaut de la cage, à tout moment, on peut avoir la cage totale du roulement. C'est pourquoi il faut suivre de près la progression d'un défaut de roulement. Maintenant, on doit savoir que chaque roulement ou chaque défaut de roulement passe par cinq stades. Dans le premier stade, il n'y a pas de défaut, mais on aura au niveau du spectre des fréquences ultrasoniques. Pourquoi ? Parce que, quel que soit le roulement, il vibre, soit roulement neuf, soit roulement dégradé, il génère des petites vibrations, mais ce sont des vibrations ultrasoniques. Pour les voir au niveau du spectre, il faut paramétrer l'appareil sur une fréquence max qui dépasse les 60 kHz. Dans le deuxième stade, les impacts seront très importants pour exciter les fréquences propres des éléments de roulement. Et dans ce stade, on aura au niveau du spectre les fréquences des éléments de roulement. On peut avoir la fréquence propre des éléments roulants comme on peut avoir la fréquence propre de la cage ou de la bague interne et externe. Maintenant, au niveau du troisième stade, on aura les fréquences des éléments de roulement. Dans ce stade, le défaut commence à progresser et l'amplitude sera encore importante. et c'est pour cette raison qu'on va trouver au niveau de ce spectre des pics à la fréquence des éléments roulants ou à la fréquence de la bague interne, de la bague externe ou de la cage. Donc, dans ce stade, on commence à avoir au niveau du spectre les fréquences qui caractérisent les roulements. Dans le quatrième stade, les impacts augmentent et on aura des harmoniques, des multiples, des différentes fréquences des roulements. Par exemple, on peut avoir au niveau de ce stade un pic au niveau de 1 fois la fréquence de la bague interne, 2 fois la fréquence de la bague interne, 3 fois la fréquence de la bague externe et ainsi de suite. Donc, au niveau du quatrième stade, on va trouver des fréquences, des éléments du roulement. Donc, dans ce stade, il faut commencer à poser la question pourquoi on a ce genre de fréquences et il faut commencer à creuser pour identifier le défaut. Mais malheureusement, si on n'identifie pas le défaut qui progresse, dans le cinquième stade, on va avoir les harmoniques des éléments de roulement, mais en même temps, on va avoir des bandes latérales autour de ces fréquences. par exemple, on va trouver des bandes latérales à 1 fois la fréquence de rotation pour les défauts de pistes interne et des bandes latérales à la fréquence de la cage pour les défauts sur les éléments roulants. Donc, si on a ce genre de pique au niveau des spectres, on doit poser la question pourquoi et pourquoi pas faire pousser l'analyse pour identifier la vraie cause et arrêter la machine pour faire réparer la machine. Sinon, le défaut va progresser pour générer un jeu au niveau du roulement. et ce jeu, bien sûr, il sera caractérisé par des harmoniques à la fréquence de rotation. Ici, on n'agit pas pour arrêter l'équipement et réparer l'équipement. Bien sûr, le roulement va totalement dégrader et bien sûr, on aura un bruit très important au niveau du spectre qui va dire que c'est trop tard pour réparer l'équipement. Avant de clôturer cette formation et avant de vous communiquer des travaux pratiques pour analyser et interpréter un ensemble de spectres, on va prendre ce ventilateur. C'est un ventilateur qui est déjà installé au niveau de l'isune et nous avons décidé de suivre l'analyse vibratoire de cet équipement. C'est un équipement qui tourne par 988 tours par minute et il est alimenté par 600 kV. Nous avons déjà tracé la chine cinématique de cet équipement et nous avons décidé de mesurer la vibration au niveau de trois points. Un point côté moteur et deux points au niveau des paliers. Quand on a mesuré les valeurs globales, nous avons trouvé le 1.6 2006 au niveau du point 3 une valeur globale qui est égale à 8,5 mm par seconde au niveau horizontal et 4,1 mm par seconde au niveau vertical. Ce sont des valeurs qui sont très importantes. C'est pourquoi nous avons décidé de faire une analyse spectrale. Bien sûr, puisque les valeurs globales sont élevées au niveau du point 3, nous avons commencé par un spectre au niveau de ce point. Donc, nous avons pris un spectre au niveau horizontal de ce point et comme vous voyez devant vous, on a trouvé que le spectre contient plusieurs harmoniques de la vitesse de rotation parce que le moteur tourne par 988 tours par minute c'est-à-dire 16 Hz 16 tours par seconde. Donc, au niveau du spectre on trouve 16, 33, 49, 66 et ainsi de suite. Ce sont des multiples de la fréquence de rotation. Donc, il s'agit d'un problème de jeu. Donc, nous avons décidé au niveau de l'installation d'arrêter l'équipement et procéder au contrôle du palier côté charge, c'est-à-dire le palier 3 pour faire un changement et remédier au problème. de jeu. c'est-à-dire le palier de jeu